Salut à tous et à toutes, c'est tousfodepaq, on se retrouve aujourd'hui pour un Pokéachat. Si vous trouvez que j'allais à une voix un peu bizarre, c'est normal, je suis un peu malade, j'ai un peu la crève. Il faut dire que le temps en Normandie est un peu bizarre, il pleut tout le temps, après il fait boire et il pleut. Bref, quand vous verrez cette vidéo, de toute façon, ça sera dans quelques semaines, parce que j'ai plusieurs Pokéachat d'avance. Alors cette semaine, j'ai reçu plein d'ultras de SL3, et vous allez voir, je vais tout vous montrer, j'ai fini SL3. Donc après cette vidéo, enfin, vous en avez déjà vu la vidéo depuis longtemps, vu que j'ai des Pokéachat d'avance. Mais voilà, j'ai fini SL3 super rapidement par rapport à SL2, ça m'a un peu étonné d'ailleurs que je finisse aussi libre. Mais j'ai réussi à trouver pas mal de cartes à prix correct, donc j'y suis allé, j'ai ouvert pas mal de boosters. Bon voilà, j'ai réussi à compléter, maintenant il faudra faire SL3,5, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. Ça sera dur, parce qu'il n'y aura pas de display, et puis après ça sera SL4. Voilà, mais avant ça, je voulais montrer un lot que j'ai récupéré. Voilà, donc sur une petite carte d'énergie, il y a un petit mot, mais bon, c'est vraiment compliqué à lire là-dessus. Merci pour votre achat, je vous... je vais où ? Au Japon en juillet, oui, il me l'avait dit ça. En gros, il me demande ce qu'il veut... Est-ce que... est-ce que je veux qu'il me prenne des choses au Japon ? Voilà, donc pas du tout. Donc voilà, hop. On est ça à la poubelle. Oui, donc c'est un lot que j'ai récupéré d'un abonné qui m'a contacté directement par mail, je crois. Ouais, je crois que c'était par mail. Voilà, j'ai récupéré tout ça d'ultra. Donc je ne sais pas combien il y en a, je ne vais pas compter. J'ai payé ça 200 euros. Bon, 200 euros, c'est une somme, mais vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que ça fait cher, pas cher, ou si c'est une très bonne affaire ou pas. Voilà, c'est que des ultras, il y a des petites ultras, des moyennes, des grosses. Moi, je pense que c'est une très bonne affaire, ça fait vraiment pas cher l'ultra, mais bon. C'est vrai que c'est des ultras, des fois, qui sont difficiles à échanger ou à revendre. Mais bon, j'ai craqué, c'est une bonne affaire. Donc je vais vous montrer ça. Enfin, vous, vous me direz que c'est une bonne affaire. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Alors, on va peut-être dézoomer un petit peu. Ah, il ne veut pas. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas dézoomer ? Je ne sais pas pourquoi. Ça a changé ? Non, ça ne va pas changer. Je ne sais pas, c'est bugué. Ça ne veut pas. Bon, tant pis, on va faire avec. Alors, Terracium X, Dracophux X. Donc je vais vite parce qu'il y en a beaucoup. Rosé de Vie. Bon, il y a des petites ultras comme ça. Lucario X. Il y a une ou deux cartes anglaises, mais sinon tout est français. Donc le Hermure en anglais. Crapustier Full Art. Mewtwo X de Destiny Future. Donc tout est neuf ou proche du neuf. Donc c'est plutôt cool. Megalucario Secrète. Je crois qu'il y en a deux. Exagite X, Dracophux X. Ah non, c'est un Megaluc... Non, il y en a bien deux. C'est bien ce que je pensais. Megalucario Normal. Mal, Manaphy. Le deuxième secrète de Lucario. C'était un point furieux. Keugr et Groudon Légende. La partie du haut. Un petit Emolga. Il y a des petites promos comme le Toko Toro. Voilà, je passe rapidement. Plein de petites ultras. Voilà, j'en prends une. Ben voilà, je tombe sur Lucaroc. Par exemple, celle-ci. Bon, ça sort tout seul-ci qui m'a dit. Allez-y, prends le lot vu la cote de cette carte déjà. Elle est vraiment neuve. Celle-ci, elle est vraiment neuve. Ben, celle-ci, c'est 40 euros. Je crois à sa cote à peu près. 35, 40. Donc, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de cartes de points furieux, j'ai l'impression. Le petit Mew X. Celle-là m'intéresse de voir l'état de Dragon de Isalte. Voilà. Ça, c'est l'état proche du neuf. Elle n'est pas neuve, elle est proche du neuf. Mais surtout, ça qui m'a fait prendre le lot, c'est qu'il m'a bien certifié que ces cartes, elles étaient vraiment en très bon état et toutes protégées. C'est quel cas. Donc, je suis plutôt content. Il y a un petit peu de tout. On a du très récent, du un peu plus ancien. Petite Prime, un Fenard, un Mias Max Secret. Deux Glaciation. Arrête-shoe Prime. Hop. Donc, tout ça d'ultra. On va peut-être mettre le Lugarok pour la miniature. Où est-ce qu'il est, là ? Je crois qu'il y a une deuxième. Alors, je ne sais même plus, parce que ça va me faire un petit moment que j'ai récupéré solo. Je crois qu'il y a une deuxième Rainbow. Je crois. Hop. C'est la promo ? Non, c'est la normale. Ok. Donc, des petites ultras. Il y en a bien 40. Ça fait du 4-5 euros la carte. C'est pas mal. Si pas mal du tout. Voilà. Bon, après, voilà. C'est des petites ultras simples. Il y en a beaucoup. Ça fait même moins que 4 euros la carte, je pense, parce qu'il y en a plus que 40. Angolima Stock Secrets. Il y a un truc ici. C'est de la pochette ou c'est la carte ? C'était la carte, mais c'est parti. Il y avait un petit truc sur la carte. Voilà. Et c'est donc Tauros. Ah, j'aurais dit Raguse, mais non, c'était Tauros. Il me semblait que ce n'était pas une grosse Rainbow, mais je n'avais plus, c'était laquelle. On va mettre devant. Donc, voilà. Plein de petites cartes sympas. Un petit Mew Prime. Ah, celle-ci, elle est anglaise aussi. Voilà. Donc, beaucoup d'ultras. Celle-ci, elle est anglaise, mais elle existe quand en anglais. Et le Reku. Peut-être en Jap aussi, mais je veux dire, elle n'existe pas en français. Donc, tout ça pour 200 euros. Voilà, j'ai payé 200 euros. Pour ça. Tac. Donc, la personne, je te remercie beaucoup. Je ne me souviens plus du tout du pseudo, par contre. Mais du coup, je t'ai envoyé le chèque. De toute façon, tu l'auras reçu quand il y aura cette vidéo. Parce qu'au début, il voulait payer en espèces, mais voilà, moi, je lui ai dit en espèces, OK, moi, je veux bien envoyer, mais ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Du coup, il a accepté de recevoir un chèque. Donc ensuite, j'ai reçu ça. Voilà, ça, c'était sur eBay. Un petit lot que j'ai eu pour 10 euros, il me semble. Voilà, il y avait le Mega Ectoplasma secret, le Mega Scarino secret, et le Mega Steelix, normal. Voilà. Donc, bon, oui, OK, ces cartes-là, elles sont vraiment abîmées, là, ici. Mais les autres sont plutôt dans un état très bon. Voilà. Je crois que j'ai payé 10 ou 15, je ne sais plus trop. Voilà, ça me faisait à peine 5 euros, la carte. J'en ai profité. Donc, c'est dommage, c'est surtout pour celle-ci que j'ai acheté le lot, mais elle est abîmée. Ensuite, je suis en train de trier pour ne vous montrer que le SL3 à la fin. Ça, ce n'était pas ça qui était avec ça. Attendez, je cherche, parce qu'il y a longtemps mon beau-frère qui a touché aux cartes. Ça, c'était avec ça. Et après, il ne reste que du SL3. OK. Il n'y a que du SL3. OK, donc c'est parti. Donc, petit craquage, mais bon, je n'aurais jamais dû acheter ça, mais petit craquage. J'ai récupéré l'énergie obscurité, voilà. Pourquoi je n'aurais pas dû l'acheter ? Parce que je l'ai acheté de 30, d'ailleurs. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Je déteste ça. L'entoploadeur sans pochette, je n'avais même pas vu. Fait attention, je vais mettre la pochette que j'avais prise juste avant. Hop, on enlève le top. Voilà, 35 euros, c'est son prix, mais je déteste mettre autant d'argent dans une énergie, mais je ne la trouvais pas. Elle est introuvable, cette carte. à la fin de la série, j'ai craqué. Ensuite, j'ai récupéré, alors ça, c'était sur... un échange, ça, c'est un échange sur les groupes Facebook. J'ai récupéré, donc, le Guzma Full Art. C'est assez fou, quand même. J'ai ouvert 6 displays, 12 Pokébox, beaucoup de boosters, une trentaine, quarantaine, en plus. Je n'ai pas eu cette carte. J'ai eu tous les Dresseurs Full Art. Je n'en ai même eu 2 en double, Apocine et je ne sais plus qui. J'ai la liste, là, c'est qui. Apocine et Margie, que j'ai eu en double. Non, Vicky, je me trompe. Et ça, je ne l'ai pas eu, alors que c'est la seule qui cote carrément, donc j'étais un peu dégoûté. J'ai dû l'échanger. J'ai échangé ce Guzma et en petit bonus, pas en bonus, mais pour combler le trou, un Tauros GX, il m'a rajouté. Je ne me rappelle plus du pseudo non plus, tu te reconnaîtras. Si tu passes par là. Si, c'est Gérard Deleu. Je crois que c'est ça, Gérard Deleu. J'ai échangé ça contre des cartes Wizards. Je ne pourrais plus vous dire c'était quoi. Il y avait un Ectoplasma holo de fossiles, en très bon état, proche du 9, et deux rares de fossiles aussi, je crois. Donc, j'étais même un peu perdant, mais je m'en fichais un peu parce que j'ai récupéré enfin le Guzma. Je n'avais pas envie de mettre 30 euros dans cette carte, voire plus. Ensuite, j'ai récupéré ça, pareil, sur un compte Facebook, mais je ne me souviens plus du tout du pseudo. Je vois très bien la personne, mais je ne me souviens plus du pseudo. Que j'ai dû payer à peine 20 euros. Je ne sais plus trop. un petit peu en dessous de 20 euros, je crois. Donc, le Lougarock GX Full Art, 2, 7, 3. Ensuite, j'ai récupéré, tiens, enfin, la petite corte sortie que j'ai achetée sur eBay. Je l'ai payée 30 euros. Je vous dis, j'ai craqué. Mais quand il ne me reste plus que 5-6 cartes à avoir dans la série, généralement, ça me saoule de voir mes cartes pas rangées. Donc, je craque un peu. Bon, je les achète au prix, mais ça, c'est trouvé à 20 euros sur les groupes Facebook. Mais il faut attendre. Je n'avais pas envie d'attendre. Et j'ai eu des petits bonus avec ça. C'était un abonné. Je ne savais pas qui me connaissait, lui. Mais il y a eu des petits carapus. Voilà. Et un télégor, ça. Voilà. Donc, ça fait quand même plaisir d'avoir un abonné sur eBay, même si c'est vraiment un achat par hasard. Hop. Ensuite, ah bah tiens, un achat que j'ai fait, encore une fois, à la team Skiratros. Donc, ça, c'est les deux petits bonus qu'il m'a mis. Donc, le miaou, je l'avais déjà parce que je n'ai pas ouvert les diopacks, mais mon beau frère me l'avait donné. Voilà, il a ouvert les boosters chez moi. Il me l'a donné, il l'avait déjà. Moi, j'ai dit, bah, de moi, oui, je veux bien. Voilà. Et puis là, je ne l'avais pas, du coup. Petit cosmogène. Du coup, le miaou est à l'échange. Hop. Le petit mot. Salut Teddy, je te souhaite du courage pour compléter la série. Comme tu vois, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de courage, mais plus d'argent. Donc, j'ai terminé. une seule fois, à part chez toi, vous voyez, enfin, si je l'ai trouvé, mais à 40, 50 euros. Donc, voilà. C'est le Bruivern Rainbow. Voilà. Donc, il me l'a vendu, si je ne me trompe pas, tu me diras dans les commentaires si tu passes par là, si je me trompe, mais je crois que c'était 30 euros. Ce qui est vraiment pas cher. C'est très généreux de sa part. Bon, c'est une de celles qui cote le moins, mais bon, il faut les trouver quand même, les Rainbow. Ensuite, ah oui, alors ça, il y a ça. Je vais vous montrer la carte, vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai ça en main. J'ai récupéré un Bruivern japonais, le Rainbow, et un super rappel. Ça, c'est neuf. C'est le jeu de Toppedor qui est sale, mais la carte est bien neuve. En fait, c'était sur un groupe Facebook pareil, donc la personne, je ne me souviens plus du tout de notre nom, par contre, non plus. Personne a échangé ces cartes-là. Donc, moi, je lui ai proposé mon Tokotoro Rainbow que j'avais en double, et un Tarkofeux GX entre ces deux cartes-là. Elle était d'accord, mais en fait, quand j'ai reçu, enfin, quand j'ai reçu, non, avant d'envoyer, avant de chercher son adresse, j'ai dit, je n'avais pas utilité, mais cette carte était japonaise. Mais en fait, comme toutes ces cartes qu'elle avait, parce qu'elle n'avait pas que ça, elle en avait plein, des cartes à vendre, et elle a échangé. Elle était française, je n'ai pas du tout utilité, mais oui, cette carte était japonaise, et moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Du tout, du tout. Donc, je lui ai dit, écoute, soit je te les renvoie à mes frais, et je te rembourse même tes frais de port, ce qui est normal, c'est de ma faute, j'avais qu'à faire attention, même si, bon, ce n'était pas écrit que c'était en japonais, soit je ne t'envoie que le Tokoro Kuro Mbou, et je garde le Draco Feu. Bon, elle a tiqué un peu sur le coup, mais elle a quand même accepté. Ben voilà, le Tokoto Kuro Mbou, il est quand même très rare, donc bon, c'était du coup, je n'aurais même pas fait l'échange, moi, à la base, mais bon, je m'étais engagé, donc c'était la moindre des choses. Donc du coup, celui-là, elle était à l'aventuré l'échange, je ne garde pas ça, c'est japonais, donc ça ne m'intéresse pas. Et donc, on le super rappelle que je n'avais pas. On arrive sur la fin, ah oui, il y avait ça, qui n'était pas de SL3, quand même. Hop, j'enlève la pochette parce que les cartes sont serrées, j'enlève les petits bonus, c'est juste des communes, voilà, je ne vais pas vous les montrer. J'ai récupéré un FUNA Rainbow et un SOLGALEO Rainbow, voilà. Donc c'est un victor, pareil sur les groupes. Enfin ça, le prix, je ne sais plus, j'ai dû payer 60 pour les deux, 30 euros pièce, il me semble. Bah 35, il y a les prix, je n'avais pas lu, et 40, mais ce n'est pas les prix que j'ai payé. Non, j'ai payé 65, ouais, j'ai payé 65, j'estimais que celle-là, 35, c'était très correct, alors comme celle-là, à 40, j'estimais que c'est trop cher, j'ai proposé 30 et 35, il a dit non, sans le premier coup, et puis il a revenu, en me disant que c'était ok. Voilà, les cartes sont 100% neuves, il n'y a pas de soucis, voilà, donc deux petits Trimbos en plus, et la carte qui finit ma collection, c'était la dernière que j'ai reçu, le bandeau choix, voilà, une carte qui cote pas mal, parce que beaucoup joué, voilà, que j'ai eu sur Ebay, pour je crois 30 euros, voilà, 30 ou 35, je ne sais plus, parfaitement neuf, tac, donc voilà, pas énormément de choses dans ce, dans ce Pokéachat, mais beaucoup de, bah de qualité, voilà, donc bah, après cette vidéo, moi je vais tourner la vidéo, collection, la collection de Soleilune 3, avec mes cartes que je préfère, et tout, comme d'habitude, vous l'aurez déjà vue, cette vidéo, mais moi je vais l'attendre juste après, puis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, allez, je vous dis à la prochaine, bye bye, ciao ciao.